En Israël, on l'a dit à l'instant, cette annonce du procureur de la Cour pénale internationale a provoqué une rare concorde de la classe politique derrière Benyamin Netanyahou. Écoutez Stéphane Amar, notre correspondant dans la région. Benyamin Netanyahou a dénoncé de façon très forte cette décision de la Cour pénale internationale, cette position du procureur. Mais il faut bien le dire, il est rejoint par la quasi-totalité de la classe politique, alors même qu'il était très contesté ces derniers jours pour sa conduite de la guerre à Gaza, pour son incapacité à dire ce qu'il comptait faire une fois le Hamas éventuellement défait. Eh bien aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les députés israéliens viennent de voter à une écrasante majorité, 106 députés sur 120, pour protester contre cette position du procureur, expliquant, entre autres, affirmant que Tzahal était l'armée la plus morale au monde et apportant tout son soutien au gouvernement. Même Yair Lapid, qui est sans doute l'opposant le plus féroce à Benyamin Netanyahou, a dénoncé une faute impardonnable, a demandé aux Américains de condamner très fermement. Et puis, plus largement, je dirais, toute l'opinion israélienne, dans sa grande majorité, y compris les familles des otages, qui sont également très critiques envers Benyamin Netanyahou, eh bien l'opinion se dit scandalisée, essentiellement parce que les Israéliens s'estiment victimes de ces massacres du 7 octobre. Et pour eux, cette opération militaire dans la bande de Gaza n'est qu'une riposte et ne mérite pas tous les qualificatifs employés par le procureur de la Cour pénale internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada